La pandémie du Covid-19 et sa gestion mettent en lumière une multitude de facteurs qui régissent nos vies, que nous ignorions ou que nous avions perdus de vue. A 8000 km de Paris, notre territoire est administré par des représentants qui appliquent des politiques uniformes ne correspondant pas à notre réalité. Ces politiques reposent, c'est aujourd'hui avéré, sur un mensonge originel. La France dispose des moyens de faire face à la pandémie, qui a entraîné une cascade d'autres mensonges aux conséquences tragiques. Tout ceci pour se conformer dans une verticalité sans conteste à la posture d'un prince soumis lui-même au marché et dont la parole serait vérité absolue. Dans ce système, le décalage dans la propagation du virus, qui nous était bénéfique, n'a pas été mis à profit pour mettre en œuvre les mesures susceptibles de protéger au mieux la population de Guyane. J'ai qu'à laisser nous couder la lampe en plein vent. Dans ce contexte, qu'aurions-nous fait si nous étions en commande ? Pour l'instant, et pour combien de temps encore, il ne nous est pas possible de donner corps à l'approche qui suit. Mais il ne nous est pas interdit de penser. Gardons-nous du yaka faucon. Nous constatons simplement que ceux qui ont été dans le déni, pour quelque motif que ce soit, sont ceux qui ont pénalisé leur population. Il nous faudrait d'abord remonter dans le temps. Comme nous l'avons dit plus haut, la gestion de la crise est la résultante de politiques publiques amorcées bien en amont. Que ce soit en tant qu'État souverain, collectivité autonome, Et quel que soit notre niveau de développement, l'orientation aurait été tout autre, car gouverner, c'est prévoir. Déjà, l'homme serait au cœur de nos préoccupations, avec au cœur du cœur, les plus fragiles, nos gangans. Les précaires, les accidentés de la vie. Il s'agirait de la simple application de politiques publiques que nous aurions définies. Ce ne serait pas une nouveauté, comme aujourd'hui, où on voit l'empressement qui est mis pour trouver des solutions, pour des personnes en demande depuis des années. Elles sont aujourd'hui visibles, car elles sont des vecteurs potentiels du virus. Ensuite, nous aurions eu le souci de l'environnement. Ce ne serait pas notre option. Mais si nous devions aboutir au confinement généralisé, il serait plus supportable, car nous aurions mené une politique de l'habitat en phase avec nos us et coutumes, répandant aux besoins de la population, notamment dans les villes. Enfin, en troisième lieu, la sphère économique et pas n'importe quelle économie. Ce serait une économie orientée, là encore, vers la satisfaction de nos besoins. Une politique économique concertée et consensuelle, qui s'appuierait sur les ressources dont nous disposons et dont les acteurs seraient issus du territoire. Une économie qui ne serait pas fondée sur des rapports de domination. Cette articulation et le délai évoqué plus haut aura inspiré les mesures dans les domaines clés sur lesquelles interviennent l'ensemble des pays. La protection aux frontières, la question de l'aéroport aurait été réglée au plus tôt avec des dépistages obligatoires et une mise en quatorzaine contrôlée, systématique, de tous les entrants. À l'instar des pays d'Asie, nous aurions organisé l'autoconfinement avec le port systématique du masque dans l'espace public et un dépistage de toute la population pour que toutes et tous nous ayant une réelle connaissance de la propagation de ce virus. Les promesses datant de 50 ans, les débats vieux de 20 ans, auraient été concrétisés. Aussi, nous nous serions appuyés sur nos infrastructures terrestres telles que la route Cayenne-Papaïchtan, l'aérodrome de Trois-Saut, nos infrastructures sanitaires telles que le CHU de Cayenne, l'hôpital de Maripassoula, pour mener une lutte opérationnelle et efficace contre la pandémie. Aucune zone du territoire ne serait isolée. L'accès aux soins serait pour tous. Opérationnelle et efficace parce que les institutions du territoire seraient pilotées par des Guyanais formés et expérimentés. Parce que nous aurions développé une recherche pour nous. N'excluons pas nos savoirs traditionnels. Une approche fondée sur l'humilité et le partage. Ceux qui a frappé dans cette crise, ce sont les certitudes d'un jour balayées le lendemain. Notre politique de l'homme Guyanais, ancrée dans son environnement, ferait la part belle à la coopération, à l'horizontalité dans le processus de décision, et non à la verticalité, à la responsabilité, non à l'infantilisation. Enfin, nous aurions fait jouer la solidarité partout où besoin serait. Crise oblige. Si à des nous, ce serait pour nous, pardon, toute la différence.